Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Nous allons parler de dépréciation aujourd'hui en comptabilité. Qu'est ce que c'est que ce terme ? Comment s'enregistrent les dépréciations ? Sur quelle typologie de choses je peux faire des dépréciations en comptabilité ? Et où est ce que cela va aller ? Dans le bilan et le compte de résultats. Si cette vidéo te fait kiffer dans ce genre de format et bien à 1000 likes je m'engage à en faire plein d'autres dans le même style. Donc je t'invite à y aller à fond et à me faire un petit coucou en commentaire. Sur ce je n'ai qu'une seule chose à te dire et bien prends place et c'est parti ! Alors commençons par une définition. Qu'est ce qu'une dépréciation en comptabilité ? C'est quelque chose de très important car cela fait partie des opérations, des choses à réaliser lorsque l'on va clôturer un bilan comptable. Pour ainsi dire, le monde dans lequel on évolue dans l'univers de la comptabilité gestion, la production de la comptabilité traditionnelle, l'enregistrement des achats, l'enregistrement des ventes, même la réalisation des déclarations de TVA, ces choses deviennent de plus en plus amoindries dans le monde de l'entreprise parce que les outils informatiques viennent digitaliser ces parties-là. Par contre, ce qui est opération de fin d'inventaire, il est nécessaire d'avoir une intervention humaine parce qu'il y a des choses que la machine ne peut pas réaliser. La dépréciation en est un bon exemple. Nous allons déjà regarder qu'est-ce que c'est une dépréciation ? La constatation à l'inventaire de la perte de valeur d'un élément d'actif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le cas si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. En gros, voilà ce qui va se passer. En comptabilité, on est un peu des gens un peu pessimistes. On va constater des pertes probables, mais jamais des gains probables. Imaginons que vous avez un bâtiment. Vous avez décidé de l'amortir sur une certaine durée. Tous les ans, vous devez faire un test de dépréciation pour voir si la valeur de ce bâtiment, elle est à la baisse ou à la hausse. Si elle est à la hausse, vous ne touchez pas, il n'y a rien à faire. Si la valeur est à la baisse, dans ce cas-là, il sera nécessaire de réaliser une dépréciation. C'est le cas si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. La valeur nette comptable, c'est par exemple dans mon exemple, le montant que j'ai acheté moins l'ensemble des amortissements réalisés. Si vous avez des biens qu'ils ne sont pas amortissables, donc c'est la valeur d'entrée de l'IMO qui correspondra à sa valeur nette comptable. Donc dans ce cas-là, si la valeur nette comptable est inférieure à la valeur actuelle, le prix du marché quoi. Combien vaut ce bâtiment si je le vendrais ? Alors je vais devoir constater une dépréciation. Sur quel élément d'actif on peut déprécier ? Donc les éléments d'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. Nous avons tout d'abord les immobilisations. D'abord les IMO incorporels qui ne se touchent pas. Ça peut être un fonds de commerce par exemple. Vous avez des immo corporels qui ont du corps, qui se touchent, du matériel informatique, du mobilier, des bâtiments par exemple. Des immobilisations financières. Imaginez-vous qu'une boîte, elle va acheter, acquérir des titres d'une autre entreprise. Si la valorisation de l'entreprise vient chuter considérablement, il faudra réaliser une dépréciation. Énorme ! Dans le cas vert, s'il y a une valorisation à la hausse, d'un point de vue droit comptable français, on ne change rien. Autre élément, vous avez les stocks que vous pouvez déprécier. Vous avez les créances clients. Créances clients. Un client vous dit, je te devais dix mille euros. En fait, je suis super en galère, donc je ne pourrais pas te payer dix mille, je pourrais te payer six mille tout au plus. Donc vous allez pouvoir faire une dépréciation. Vous avez aussi les valeurs mobilières de placement si vous faites des placements à court terme. Comment on va enregistrer les dépréciations ? Il va falloir avoir une logique. Une dépréciation, c'est une charge. Donc vous allez pouvoir constater une dotation pour dépréciation, comme on pourrait l'appeler, sur les éléments de la classe 2, donc qui sont les immobilisations. C'est comme ça qu'on les catégorise dans le plan de compte du plan comptable général, les comptes de la classe 2. Donc quand on va déprécier, on déprécie, eh bien vous avez le neuf en deuxième position. Et quand on lit le plan comptable général, on sait que ce qui va suivre après, c'est en lien avec l'immobilisation qu'on a déprécié. Si ce sont des immos corporels, incorporels, c'est des immos corporels, ça doit être 29, 1 et quelque chose après, en fonction de l'immobilisation. Et ça, vous pourrez retrouver en analysant le plan de compte. Ensuite, vous avez les stocks, donc les comptes de la classe 3. Vous avez les comptes de la classe 4, vous pouvez déprécier les comptes clients, par exemple, et les comptes de la classe 5, qui correspond aux comptes de trésorerie. Comptes de trésorerie, les VMP que je vous ai donnés comme exemple juste avant. Donc là, l'écriture comptable, elle est très simple. Vous avez une charge, à quoi ? Eh bien, à la chose que vous allez déprécier. Comment ça va se matérialiser dans les documents de synthèse, le bilan et le compte de résultat ? Je vous mets en description de cette vidéo, l'impact d'une écriture comptable sur les documents de synthèse, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Eh bien, où est-ce que ça va avoir un impact ? Par exemple, si je vais amortir quelque chose en lien avec l'exploitation, des immobilisations, une créance client, eh bien, ma charge ici, dotation aux amortissements et provisions, eh bien, la charge que je constate dans mon écriture comptable, viendra ici, dans ce poste du compte de résultat. Ensuite, je vais avoir les comptes de bilan. Où est-ce que ça va aller dans mes comptes de bilan ? Eh bien, vous voyez, dans un bilan comptable, vous avez deux parties, l'actif et le passif. Nous ne pouvons déprécier que des éléments de l'actif, ce que l'entreprise possède, des éléments actifs, ce que l'entreprise possède, éléments du patrimoine. Vous avez deux parties. La partie brute, ça veut dire qu'il y a un principe en comptabilité qu'on appelle le principe du coût historique, la valeur d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise. C'est ça, la valeur brute. Par exemple, pour Unimo, c'est le coût d'acquisition qu'on pourrait intégrer dedans. Pour une créance client, c'est la valeur de la créance client qu'on a facturée à notre client par le passé. Maintenant, une fois que je vais le déprécier, eh bien, où est-ce que ça va aller dans le bilan comptable ? Eh bien, si je déprécie, par exemple, une facture client, je vous avais dit tout à l'heure, dix mille euros, et que je constate cette écriture-là à l'écran, soixante-huit pour six mille euros, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, dans mon compte de résultat, je vais avoir une charge de six mille euros qui va venir et je vais avoir ici, 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 dans la colonne du milieu, amortissement provillant, six mille euros, ce qui me donnera une valeur nette comptable de quatre mille euros. Voilà comment va se traduire cette écriture comptable. Finalement, mon copain, à l'exercice suivant, il me dit écoute, tout va mieux, je n'ai plus aucune galère dans mon entreprise, eh bien, en réalité, c'est pas quatre mille euros que je vais te payer, c'est dix mille euros. Ou alors, on va dire que c'est pas dix mille, mais c'est neuf mille. Donc, ça veut dire que vous allez devoir faire une reprise de la dotation pour dépréciation. Parce que vous aviez constaté, il vous avait fait part qu'il ne pourrait pas payer plus que quatre mille euros. Donc, il y a six mille euros qui vont aller à la poubelle, entre guillemets, tant que c'est pas officialisé définitivement. Il vous dit finalement, j'ai une amélioration. Donc, dans cette facture que je te dois, eh bien, il n'y aura pas six mille euros de provision. Mais en fait, il n'y aura que mille. Parce que, apparemment, ça se passe un peu mieux chez moi. Donc, c'est pas quatre mille euros que je vais te payer. Mais c'est neuf mille. Donc, vous devrez faire une reprise sur la provision. Ça veut dire que ce que vous aviez doté pour une certaine valeur, il faudra de l'autre côté l'annuler, le contrebalancer pour faire finalement un espèce de solde qui correspond à ce qu'il vous a dit. Donc là, nous allons devoir constater une nouvelle écriture comptable en disant, bah, c'est pas six mille, mais c'est mille que je vais te donner. Donc, je vais devoir reprendre cinq mille ici. Hop, cinq mille. Et donc, ma dépréciation va venir diminuer. Donc, en réalité, dans mon bilan comptable, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, j'aurai en réalité une dépréciation d'une valeur de 1000 euros. Pourquoi ? Je me répète, je me répète, je me répète et je vous embête avec la répétition. C'est que vous aviez doté 6000, vous aviez constaté une charge. Finalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut constater que 1000 euros de pertes. Donc, comme vous avez constaté 6000, vous allez reprendre 5000 pour créer l'équilibre. Voilà pour cette vidéo sur les dépréciations. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez progresser et obtenir les meilleurs diplômes de la filière de l'expertise comptable, sachez que sur la plateforme Les Geeks des Chiffres, nous avons accompagné, en deux ans et demi, plus de 6000 personnes à préparer le DCG à distance, diplôme de comptabilité et gestion avec des taux de réussite deux fois supérieurs aux moyennes nationales. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao !